Dites-moi, est-ce que vous croyez à la magie ? Par magie, je veux dire, est-ce que vous pensez que tout n'est pas forcément logique ? Qu'il n'y a pas une explication à tout ? C'est très clairement ce que je pense. Peut-être m'avez-vous déjà vu. Peut-être vous vous dites, c'est un menteur ! Ou, c'est un voleur ! Je sais quand vous dites ça. Je vous entends et surtout, je vous vois. Je suis voyant. J'ai une petite tente dressée à côté de plusieurs autres marchés. Moi, je ne vends pas des objets qui coûtent un bras. Je prodigue des conseils. Laissez-moi vous expliquer. Quand quelqu'un rentre dans ma tente, je commence par le saluer. Puis, je lui demande sa raison de sa venue. L'argent, la peur ou quelque soit d'autre. Je sors mes cartes, je fais un petit tour de magie. En leur président, soit un grand bonheur pour les rassurer, soit un grand malheur pour les exciter. Mais il y a une autre catégorie de clients. Je les repère à leur regard. Dans ce regard, il n'y a rien. Absolument rien. Juste le noir complet. Sans aucune forme d'amusement ni d'amour. Ce regard nous fait frissonner. Il me tétanise. À ce moment-là, je range mon brique à bras et toutes mes statuettes pour impressionner la galerie. Je me lève et je sors accueillir comme il se doit mon client. Sans un mot, nous nous assayons et nous échangeons un regard. Ce regard est un moyen de persuasion. Je le perçoite de dire la vérité et il me perçoit de payer le prix. Vous l'avez compris, c'est le regard qui est au centre de la divinisation. Et la personne qui vient d'arriver avait un tout autre regard. Dans ce regard, je voyais mon propre reflet. Un reflet blanc et sans âme. À ce moment, je compris que mon interlocuteur était aveugle. Il s'asseyait devant moi. Et notre échange de regard continua. Même si son regard était vitreux, je pouvais y sonder son âme. Dans son âme, j'y voyais la peur. Une peur sans pareil. Comme si un immense danger y arrivait. Comme si le mal allait renaître sous une nouvelle forme. Une forme destructrice et sans pitié. Cet homme, il était terrifié par ce mal. Je fermais les yeux. Quand je l'ai rouvré, j'étais seul. Je n'étais plus dans ma tente. Ni même dans mon monde. J'étais dans une ville. Délabré. Vide. Le ciel était noir et un courant d'air passait impermanence dans mes cheveux. Ce qui me glaçait le sang. Je marchais un peu pour visiter cet endroit. Pour avoir des explications. Il ne me fallut que quelques minutes pour me rendre compte que j'étais suivi. Il s'était deux. Non. Trois. Il semblait m'observer. Je continuais à les regarder du coin de l'oeil. Tout en continuant au péril libre. Il n'y avait rien. Hormis les trois autres qui me suivaient. Rien. Avant que je remarque un quatrième. Puis un cinquième. Et encore. Et encore. Avant que des milliers d'yeux ne s'ouvrent autour de moi. Pour me fixer. Des jaunes. Des verts. Des rouges. Il ne semblait pas agressif. Mais plutôt interrogatif. Comme quand on regarde un insecte. En se demandant à quelle espèce il appartient. Ses regards étaient de plus en plus nombreux. Bien trop pour que je puisse les compter. Encore. Je sentais mon courage se dissiper face à ces regards. Qui me transperçaient de l'intérieur. Mais finalement. Mon regard se portait sur autre chose. Il y avait une étrange tache blanche. Une tache qui bougeait. Je mis quelques minutes à comprendre que c'était un enfant. Un enfant blanc. Entièrement blanc. Sa peau ou ses habits. Etait d'un blanc immaculé. Cet être. Me faisait signe de venir vers lui. Prudemment. Je m'avançais face à l'enfant. Une fois à sa portée. Alors que j'allais lui poser des milliers de questions sur cet endroit. Il fondit en larmes. Ses larmes étaient noires. Comme une boue visqueuse. Et à bien y voir de plus près. Sur son corps se tenaient plusieurs traces de griffes. Mais pas des blessures. C'était comme des tatouages. Des tatouages de cicatrices. L'enfant pleurait. Et me suppliait de le pardonner. Il me criait. Je suis désolé. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais bien faire. Je pensais tout ce que c'était. Sa voix était étrange. Sa bouche ne bougeait pas. Mais sa voix était dans ma tête. Une voix électrique. Je lui demandais. Petit. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai tué. 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 A ce moment-là, le sol se brisa. Et mon corps astral se désagrégea. L'enfant criait de douleur. Comme tous les monstres qui nous observaient. Ce monde s'écrasait contre lui-même. Formant des fissures. Partout d'où je sortais, de la fumée de couleurs en sortait. Mon corps ne tenut pas plus longtemps dans cette vision. Et ma projection astrale revint dans mon corps originel. J'étais de retour dans mon monde. De nouveau face à l'homme, aveugle. J'étais essoufflé. Alors que j'allais lui donner des explications et lui raconter ma vision, je sentis mon stomach gargouiller et me serrer, comme si quelque chose était apparu dans mon ventre et voulait en sortir à tout prix. Cette chose traversait ma gorge, tout mon corps, pour sortir par ma bouche dans un processus extrêmement douloureux. Je vomis. L'homme se mit à proximité du visite qui venait de sortir de mon corps, et plongea la main dedans. Il chercha quelques secondes avant de sortir sa main de mon vomi. Dans sa main, il tenait une carte. Une carte de visite. Pas une simple carte de visite. Cette dernière provenait du futur. Plus précisément, comme précise au verso, elle ne serait imprimée dans cette réalité que dans 6 mois. Dessus, il y avait écrit en gros le nom de l'entreprise. La Fabrique à Monstres. Celui de ces mots qui me glacèrent le sang. Quoi que vous cherchez, c'est ici que vous le trouverez. Et si vous ne venez pas à nous, c'est nous qui irons à vous. Alors, à bientôt dans La Fabrique à Monstres. 5 août 10 à 15 ans. 7 à 15 ans. 7 à 15 ans. 4 à 15 ans.